bonjour bonjour j'espère que vous allez bien content de partager ce petit moment soit votre petit café du matin ou soit votre pause à partir de 16 heures donc voilà je sais pas c'est suivant à ce propos il ya une personne qui m'a envoyé un petit message comme quoi la vidéo était déjà mis en ligne effectivement je la mets deux fois je la mets pour le matin 7 heures c'est programmé et puis je la mets dans l'après midi on va dire vers 16 heures pourquoi parce que souvent quand on est on va dire pas très connu sur la chaîne ou en tout cas qu'on n'a pas énormément d'abonnement on est un petit peu perdu dans tout le flot de toutes les vidéos qui apparaissent donc je la mets deux fois puisque ça concerne aussi bien les gens qui auront le temps de la visionner le matin ou les gens qui auront le temps à partir de 16 heures ou le soir voilà ça sera votre moment de pause et c'est également le mien parce que voilà moi aussi je prends mon petit café alors les énergies dominantes de ce jour ça va être les souris donc là ce vendredi il va peut-être y avoir des soucis on va en tout cas avoir des pensées un petit peu soucieuse alors je dis pas qu'on va voir de gros problèmes non pas du tout mais on va se faire du souci pour quelque chose alors soit pour notre journée voire soit pour notre week-end parce qu'on a tendance effectivement à anticiper surtout le vendredi alors ça peut-être commencer le matin de bonne heure voire même la veille parce que c'est peut-être pour vous pour certains un jour de congé ou un demi-jour de congé puisque voilà il ya les 35 heures le vendredi après midi il ya peut-être des soucis par rapport à une organisation par rapport à des choses à régler à mettre en place voilà on va peut-être ce ce vendredi on va être soucieux voilà alors on y va pour les cartes alors aujourd'hui j'ai tiré les cartes avec l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel accouplé à l'oracle des arbres magiques de Gillian Kemp alors on a le chakra oui vous les voyez très très bien le chakra couronne et nous avons le péché avec le mot clé plaisir Donc avec le chakra couronne vous allez prendre connaissance de certaines choses ce vendredi vous allez y voir plus clair alors de façon on va dire très extérieur vous allez peut-être avoir des pour certains des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair mais je pense que c'est beaucoup plus profond vous avez une vision une vision qui vient de l'intérieur une vision de l'âme vous allez avoir des éclaircissements de votre part divine on va dire ça peut être aussi la carte de la bénédiction donc un événement qui va qui va être appuyé qui va être accompagné qui va qui va être béni par par des forces de l'au-delà ou simplement par votre propre lumière il y a une mise en place de quelque chose qui est guidé par votre intérieur aussi va par votre âme par ce que vous voulez vraiment il ya une dimension spirituelle dans cette journée ensuite avec la carte du péché avec le mot clé plaisir je vais vous la lire vos efforts vont enfin être récompensé le temps de la récolte est venu donner libre cours à votre joie sans arrière pensée là on voit que vous allez y voir clair et ça va vous permettre effectivement d'avancer de façon positive d'aller vers une récolte d'aller vers le plaisir parce que vous allez écouter votre âme vous allez écouter ce qui ce qui vous plaît ce que vous avez vraiment besoin votre instinct vous allez écouter votre petite peut-être vos guides il ya une certaine un chemin qui vous est montré pour aller vers ce plaisir ce vendredi là il ya des choses qui vont vraiment s'éclairer parce que il ya cette part divine en vous qui va vous y amener ou ou alors on va vous éclairer sur votre chemin ce vendredi nous avons la croix décidément et le l'arbre le magnolia avec le mot clé surprise donc là encore on on est sur un éveil spirituel on essaie la croix c'est pas comme le petit le normand où c'est pas la fin d'une situation dans cet oracle c'est vraiment le côté spirituel alors par rapport aux religions mais par rapport aussi à tout ce qui est à vos croyances à votre spiritualité peu importe là c'est très très large alors il ya un éveil effectivement donc ça peut être la suite des deux premières cartes que je vous ai donné mais ça peut parler pour d'autres personnes un autre éveil différent et là il ya une notion d'amour inconditionnel il ya beaucoup d'amour pour certains dans cette journée alors vous allez vous sentir aussi accompagné accompagné d'une force vous allez peut-être avoir des signes vous allez peut-être vous sentir protégé dans cette journée alors de façon spirituelle ou par l'intermédiaire de gens autour de vous qui vous aiment parce qu'il ya beaucoup d'amour aussi donc vous serez entouré vous serez accompagné il ya vous il va y avoir Comment dire beaucoup de d'amour autour de vous et en vous même et là il va y avoir accompagné de cette carte une surprise donc effectivement ça peut-être être pour vous cet amour inconditionnel qu'on va vous témoigner ou que vous allez avoir envie de donner alors peut-être par rapport à une surprise ou ce témoignage d'amour va être une surprise vous allez recevoir comme surprise c'est peut-être provenant de quelqu'un qui que vous que vous connaissez peu ou dont vous ne vous attendiez pas à ce témoignage il ya peut-être aussi une surprise en vous même de vous sentir ce jour heureux avoir envie de donner de l'amour avoir envie de donner du partage dans la joie il ya il ya un changement en vous un changement vous grâce à l'extérieur ou ou provenant de de votre âme de votre amour de votre lumière en vous bah pour certains ça va vraiment être très très jolie journée alors je vous lis la carte préparez vous à recevoir amour bah oui comme je vous le disais santé bonheur et tous les dons du printemps il ya une notion de renaissance à partir de ce jour une renaissance profonde dans tout ce qui est sentiment et beaucoup d'amour donc oui c'est un très très beau tirage avec ces deux cartes et c'est un petit peu la continuité du chakra couronne qui va s'ouvrir peut-être aussi pour certains et peut-être aussi pour vous alors ensuite nous avons alors le sapin légendaire et avec le l'arbre l'aune l'aune c'est difficile à prononcer avec le mot clé défi alors pour certains là on voit avec le sapin qu'il qu'il va y avoir des peurs des peurs de la tourmente ce qui peut effectivement aller avec les énergies dominantes de cette journée les soucis certains vont se tourmenter on voit que vous allez il ya il ya des peurs il ya des des manques de confiance de soi peut-être alors face à vous même face à des événements extérieurs ça va vous tracasser vous allez au niveau esprit c'est comme un engrenage dans votre esprit ça va ça va ça va pas vous quitter de la journée ça va être vraiment difficile et ça va être votre défi le défi c'est de dépasser tout ça c'est de pas dépasser ses peurs ses tourmentes c'est de faire confiance c'est si vous avez une certaine spiritualité c'est de vous dire voilà j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avancer pour pour régler un problème régler un souci maintenant je le mets entre vos mains je vous fais confiance j'arrête de me tourmenter ça va être votre défi c'est de vous dire de faire appel à vos guides ou à une force supérieure ou à quelque chose que vous croyez ou simplement si vous vous êtes athée et que vous regardez les cartes parce que vous aimez les cartes mais sans dimension spirituelle simplement peut-être demander de l'aide mettre votre vos soucis entre les mains de quelqu'un vous pas vous débarrasser mais de voilà de de passer le relais ça va être votre défi alors je vous lis la carte victoire bien méritée proportionnelle au nombre d'obstacles qu'il vous a fallu franchir pour la remporter on voit que le défi là vous allez le remporter vous avez en tout cas vous allez mettre en marche en oeuvre tout ce qu'il faut pour passer cet obstacle ce défi mais vous allez demander de l'aide pour moi vous allez demander à c'est comme si on vous dit on vous disait dans ce défi là vous avez fait ce qu'il fallait maintenant vous passez la main maintenant vous déléguez maintenant vous vous confiez maintenant vous demandez de l'aide ça va être votre défi c'est pas forcément dans votre caractère c'est plus dans celui de ruminer de vous tracasser parce que vous avez peut-être des tendances anxieuses et là ce défi ça va être ça mais on vous dit quand même que vous allez les les surmonter ces obstacles ces soucis et cette angoisse mais par contre pour surmonter cette angoisse il va falloir déléguer il va falloir demander de l'aide etc ensuite pour d'autres nous avons le loup et nous avons le pommier avec le mot clé amour romantique il y a beaucoup d'amour aujourd'hui quand même alors il y a des tracasseries des soucis mais vous allez recevoir beaucoup d'amour je le ressens dans le général de toutes ces cartes puisque là c'est les dernières alors avec le loup c'est votre potentiel vous êtes un loup vous êtes vous êtes un meneur en tout cas dans cette journée vous allez être capable de prendre les choses en main de diriger d'accompagner de donner votre avis de donner des conseils vous êtes fort voilà vous êtes j'essaye de voir autre chose mais non c'est ça ça va être pour certains cette dynamique vous êtes dans l'action vous avez en tout cas envie de l'être avec la carte du pommier et l'amour romantique ça va peut-être effectivement toucher le domaine romantique domaine sentimental ou simplement on va dire l'amour alors l'amour avec auprès d'une personne mais ça peut être l'amour familial auprès de vos enfants pour vos enfants pour votre famille vos parents vos frères et soeurs pour des gens qui vous sont très proches il ya une alors c'est curieux parce qu'il ya comme une force pour moi il ya vraiment un équilibre parce que là avec cette carte il ya une force quand même assez yang et là il ya une force ying avec de l'amour avec de la douceur il ya un équilibre vous avez trouvé le juste milieu avec donc détermination force vous allez vous battre vous allez avoir ce potentiel pour pour amener dans l'instant dans dans les instants de ce vendredi de la réussite mais vous allez y mettre les formes vous allez y mettre de la douceur vous allez y mettre du respect de vous même et de l'autre alors on va voir avec ce que dit cette carte vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout votre amour sera rendu au centuple on voit que là il ya une prise de conscience que qu'il faut regarder le côté positif pour vous amener à l'action pour vous amener à trouver le juste le juste positionnement le juste comportement pour avancer parce que vous êtes toujours dans cette action de réussite de de vous défendre de combattre de protéger aussi de vous protéger de protéger les autres vous êtes le meneur de de la de la meute c'est c'est vous qui allez amener les autres vers la réussite vers cet amour et vous allez faire aussi avec amour avec alors dans le mot romantique romantique je vois je vois une certaine vous allez vous accompagner d'une d'une intelligence d'une intelligence de votre sensibilité de votre amour au sens large du terme et on voit que vous allez être dans dans l'accompagnement et vous allez être très très positif cette journée vous allez prendre conscience qu'il faut voir le côté positif et vous allez le faire vous allez mettre vous allez regarder avec les yeux de l'amour avec un avec avec cette carte avec les chats avec le chakra couronne que vous aurez développé il ya là une notion de voir les belles choses qui vous entourent et vous permettre de vous dire il ya toujours du bien en toute personne autour de vous et il ya toujours du bien du positif dans toute situation et à partir de ça vous allez vous accompagner de votre force de votre instinct de votre potentiel pour avancer là il ya il ya une belle alliance de deux forces en fait franchement c'est voilà je trouve ça génial je partirais je vous ai peut-être la sensation à chaque fois que je m'arrête brutalement mais je suis obligé de m'arrêter parce que sinon les guidances prendraient très long très très prendraient beaucoup de temps il ya beaucoup à dire aussi bien dans le spirituel que dans que dans le psychologique que dans que dans la vision des choses et dans l'interprétation des cartes mais bon voilà je suis obligé de m'arrêter alors je m'arrête toujours brutalement alors maintenant on termine ah oui je vous avais pas dit je vous avais pas montré je termine toujours avec une petite carte pour renforcer son estime de soi les petites astuces de psycho que j'adore donc là j'ai tiré la carte l'estime de soi du bébé ça n'a pas toujours et même rarement rapport avec les tirages mais bon voilà j'aime beaucoup ces cartes donc je le fais l'estime de soi est un territoire sensible et quiconque en a conscience est à coeur et a à coeur de construire et de préserver celle de ses enfants mais à quel âge on dit que de 0 à 18 mois l'enfant n'a que des besoins c'est vrai mais il ne faut pas oublier que ces besoins ne sont pas que psychologiques non ne sont pas excusez moi c'est écrit en petit je devrais le relire à l'avance mais bon moi je lis pas les cartes à l'avance je les tire mais je les découvre en même temps que vous donc c'est vrai mais il ne faut pas oublier que ces besoins ne sont pas que physiologiques effectivement le sentiment d'être aimé et protégé est indispensable au bon développement de l'enfant et de son estime personnelle donc ça commence très tôt il faut faire très attention voilà bah écoutez ça sera un petit message pour tous ceux qui ont des enfants ou des neveux des nièces ou des petits enfants autour de soi voilà mais je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très bientôt je vous dis à demain pour le week pour le tirage du week-end le week-end je fais le samedi et dimanche et bien entendu pour à partir de lundi pour les guidances hebdomadaires il y en a deux différentes voilà je vous embrasse très fort si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner ça me fera plaisir n'hésitez pas à mettre un petit mot voilà etc je vous embrasse bien fort voilà merci 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 merci